Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Hélène Nicolet, notre détective transgénérationnelle préférée. Et aujourd'hui Hélène, tu vas nous parler de nourriture, de notre alimentation. Alors c'est vrai que jusqu'à présent on a exploré un petit peu l'inconscient familial sous différents spectres. Et pour continuer justement cette observation, on a vu ensemble qu'il était intéressant de parler de notre rapport à l'alimentation dans notre présent, mais que c'était aussi un impact, une conséquence de toute l'histoire familiale. Et si notre alimentation parlait de notre histoire familiale, c'est avec cet intitulé aujourd'hui que l'on commence. Et je te laisse la parole Hélène pour débuter. Merci, bonjour Daniel, bonjour à tous et à toutes. Oui, l'alimentation, ça vient forcément réveiller des mémoires d'enfance, de repas, de fêtes, de repas joyeux, de repas peut-être difficiles aussi, douloureux, des souvenirs qui vont nous impacter durablement dans notre façon de digérer. nos repas à venir et adultes, en fait. On va se retrouver projetés dans chaque repas, dans ces ambiances-là qui nous ont impactés. Et alors on va voir tout au long de l'interview, peut-être des phrases, des mots, des habitudes qui font que ça vient encore résonner en nous. Donc l'impact est durable. Souvent, d'ailleurs, quand on va voir nos parents, notre mère, à tout âge, peut nous donner encore des petites choses à grignoter. Voilà, c'est pour toi, je l'ai acheté pour toi, je sais que tu aimes. On remmène des paniers de légumes ou des œufs, bref. Et donc, en fait, la nourriture, elle est liée beaucoup à l'enfance et au maternel, au féminin maternel. Donc là aussi, il y a ce petit lien aussi qui subsiste longtemps, longtemps, voire tout au long de notre vie. Voilà, donc c'est un petit peu avec ça qu'on va orienter ce moment-là d'échange. Alors, bien sûr, dans les clans où on a connu le manque, la famine, il va y avoir cette résonance particulière, donc dans la peur, les peurs qui vont s'amener tout doucement, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Par exemple, je pense à un homme durant la guerre de 40, il avait plusieurs enfants en bas âge et tous les matins, sa grande crainte était de ne pas avoir assez à donner à ses enfants. Tous les jours, il partait chercher de la nourriture pour essayer d'en ramener. Sa maison était occupée par les Allemands, donc eux vivaient en bas dans la cave avec les enfants. Et ça l'a traumatisé, vraiment. Eh bien, donc ça, c'est un cas parmi plein. Et dans la vie de cet homme, après, chez les descendants, il peut se trouver des peurs de manquer, donc des placards remplis, des courses que l'on fait pour cinq ou six, alors qu'on n'est que deux ou trois, des conserves gardées, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut prêter à sourire. On le voit pour le confinement, il y a eu des chariots remplis, des caddies dans les supermarchés, voilà. Mais en fait, ça réveillait les peurs, d'autant qu'il y avait un discours qui rappelait celui de la guerre, le manque et pénurie, le couvre-feu, etc. Et donc, en fait, toutes ces mémoires de guerre, qu'elles nous ont impactées de près ou de loin, vécues par des ancêtres qu'on n'a peut-être jamais rencontrés ou dont on ne sait rien, c'est dans nos cellules. C'est vraiment dans nos gènes, je dirais. Et on peut avoir des peurs irraisonnées et irraisonnables qui font qu'elles vont se réveiller, par exemple, à une annonce de radio, à un mot, un bruit, un avion qui passe très bas. Il y a beaucoup de personnes qui ont été impactées par les bombardements. Elles sont encore terrorisées par ce bruit-là. Donc, voilà. L'alimentation, c'est là. Alors, il y a des études scientifiques très intéressantes qui ont été faites dans un plan où il n'y a jamais eu la famine. Le foie chez les descendants est normal, il y a une taille normale. Et dans un plan, dans les plans où il y a eu de la faim, du manque, de la peur de manquer, etc., le foie des descendants est plus gros. Comme s'ils voulaient stocker au cas où. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est intéressant de voir combien le réel et le symbolique se mêlent. Le cerveau, il ne voit pas la différence du tout. Donc, toutes les peurs qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que nos grands-parents ont manqué dans les camps, par exemple, de concentration, et n'ont pas mangé à leur faim, on les a, ces peurs en nous. Et aujourd'hui, on peut être établi de façon confortable, sans aucune crainte de l'avenir, et pour autant, on va être impacté. Voilà. Donc, ça, c'est important. On a vu aussi, par exemple, des survivants des camps cachés sous leur matelas du pain tout le restant de leur vie. En rentrant chez eux, c'était plus fort qu'eux. C'était au cas où. Et voilà, il va y avoir cette crainte-là. Alors, ça vient réveiller aussi des loyautés, parce que si moi, je suis dans une certaine aisance, en tout cas, sans aucune peur du lendemain, eh bien, c'est comme si je m'éloignais de mes ancêtres. C'est comme si je les abandonnais à leur triste peur. Et donc, je vais, en résonance avec eux et en loyauté, peut-être garder une peur en moi qui fait que, vous voyez, je ne vous oublie pas. Je reste, j'ai peur, je suis un peu comme vous. Je suis bien de votre lignée. Voilà. Ces loyautés, elles viennent peut-être aussi se nicher dans ces paramètres-là d'attitude, en fait, de comportement qui nous débordent. Et justement, voilà, donc, par rapport à ces peurs, comme tu disais tout à l'heure, il y a des symptômes qui peuvent émerger. Là, tu parlais de l'exemple du foie. Ça peut aussi amorcer des maladies ou des symptômes dans le présent, qui seraient des répercussions, de troubles ou de perturbations par rapport à l'alimentation, principalement par rapport au manque, qui auraient pu générer, par exemple, donc, une suractivation. Là, tu donnais l'exemple du foie, donc une suractivation de l'organe ou, à l'inverse, un ralentissement de fonctionnement de l'organe et des symptômes, en fait, qui pourraient ne pas être expliqués parce qu'une personne qui a un bon rythme de vie, mange correctement, fait attention à son alimentation, peut aussi développer des symptômes, des pathologies. Et dans ce cas, le travail en transgénérationnel permet aussi d'observer la raison de ces symptômes et peut-être qu'une fois identifié, on peut trouver des solutions. Alors, je ne dis pas résoudre le symptôme ni la maladie s'y est installée. Je dis trouver des solutions pour au moins rééquilibrer l'organe. Oui, et puis trouver du sens. Et quand on met du sens sur notre histoire, ça va aider, ça va pacifier des choses qui sont remuantes à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, j'ai parlé du foie. En période de stress important, de traumatisant dans le clan, les descendants ont des taux de cortisol différents. Ils vont être en baisse, comme si le stress pouvait tout envahir. Ça peut être élevé, un taux d'adrénaline, par exemple, très élevé. Du coup, ils sont toujours en surconsommation physique, organique. Voilà. Donc, il va y avoir plein de choses. Les questions de surpoids et de manque de poids, de pas assez, peuvent être en lien avec le transgénérationnel. J'ai eu une personne qui a beaucoup travaillé son arbre, particulièrement avec des poids qu'elle portait. Elle disait, quand elle a pris rendez-vous, elle disait, « Moi, je sens des choses lourdes. » Donc, elle était en surpoids. Et suite à la séance, dans le mois suivant, elle a perdu 45 kilos. Voilà. Parce qu'en fait, elle avait déposé des angoisses qui n'appartenaient pas du tout à elle, mais évidemment à des stress qui n'avaient jamais été dits. Voilà. Donc, là aussi, ce n'est pas non plus miraculeux, etc. Mais on sait que les histoires de poids peuvent être en résonance avec des émotions non digérées, des deuils, etc. On verra tout au long des petites choses comme ça, des pistes de réflexion, en fait, tout simplement, qui peuvent alerter, justement, sur ce dysfonctionnement. Et ce qui est intéressant, on va rester sur les symptômes dont tu parlais de problématiques de poids. Aujourd'hui, par rapport à l'alimentation, il y a un large panel de symptômes qui peuvent être mis en avant. On pense à l'anorexie, à la boulimie, à l'hyperphagie, à l'orthorexie. D'ailleurs, je pense qu'on y reviendra aussi un peu plus tard au niveau de l'orthorexie et cette rigueur alimentaire qui est de plus en plus présente dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça peut générer sur les générations qui vont suivre ? On verra ça peut-être plus tard. Toutes ces maladies qui sont, on va dire, actuelles, c'est gardé à l'idée que ce sont des conséquences de situations vécues par nos aïeux, par nos ancêtres. Voilà. Alors, ça peut être vécu par la personne, mais ça vient peut-être réveiller des mémoires de vécu déjà par les ancêtres. Voilà. Il peut y avoir cette fidélité, cette répétition qui se met en place. Déjà, on peut dire que c'est des modes de défense et d'expression de quelque chose. Voilà. Le symptôme, il vient révéler quelque chose. Je ne sais plus qui c'est qui disait, l'insensé des enfants, c'est bien faire parler l'insensé des parents, le clan qui dysfonctionne à un moment donné. Donc, on peut voir aussi, juste faire un aparté aussi sur l'alimentation et les émotions. tous les aliments que l'on ingurgite vont être absorbés avec un état émotionnel autour de la table, intérieur, parce qu'on vient d'avoir une mauvaise nouvelle, c'est sûr qu'on va moins bien digérer que quand on est dans la joie. Mais ça peut être aussi beaucoup de joie, beaucoup trop de joie et ça coupe aussi l'appétit. on est rempli. Donc, les émotions occupent une énorme place dans cette alimentation et dans ce yo-yo que le corps peut faire. Il y a des personnes, quand elles sont tendues, quand elles sont stressées, quand elles ont peur, elles ne mangent plus. Il y en a d'autres qui vont s'empiffrer au contraire, qui vont essayer de se remplir de quelque chose qui n'existe pas affectivement, par exemple, dans leur vie. Donc, il va y avoir aussi cette peur énorme quand j'avale, d'ailleurs, on peut faire de l'aérophagie, quand j'avale, j'aspire aussi l'air ambiant. Je ne digère pas que la matière de l'aliment. Donc, il va y avoir tout le système digestif, en partant de la bouche jusqu'à l'extériorisation des aliments par l'anus, etc. Tout ce trajet va être important. Il peut y avoir des ulcères à l'estomac parce qu'en fait, je n'arrive pas à faire passer plus loin dans le tube digestif quelque chose. Mais il y en a, ça va s'arrêter directement à la gorge. Le reflux va se faire tout de suite à ce niveau-là. Je n'arrive même pas à l'accepter dans le début du tube digestif. Et puis, il y en a, ça va être j'accepte, 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 je fais descendre et ça va se nicher dans le colon, dans l'intestin, etc. Voilà. Donc, il va y avoir des dosages de qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'intègre, qu'est-ce que je digère. L'expression avalée des couleuvres, c'est un petit peu ça aussi. C'est qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je digère ou pas. Donc, il va, je disais tout à l'heure, le cerveau, il ne fait pas de différence entre le réel et le symbolique. Ça veut dire aussi que quand je mange, avec qui je mange, est-ce que je suis en paix ? Est-ce que ce qu'il va me dire ou elle va me dire, je l'accepte facilement ? Est-ce que ça me fait ouf ? Voilà. Et auquel cas, au moment où je mange, peut-être qu'il va y avoir l'aliment qui va être pris en compte à ce moment-là. Mais ça, c'est le propre aussi. Ça me fait penser à l'allergie. Si je mange une fraise et que mon mari me dit juste à ce moment-là, je te quitte, ce n'est plus possible, eh bien, la fraise, elle va tout prendre et la prochaine fois que je mangerai des fraises, je vais peut-être avoir un urticaire géant, une allergie pas possible et je dirais, je suis allergique aux fraises. Or, en remontant, on dit que c'est la maladie du souvenir, l'allergie. En remontant, la première fois où j'ai mangé des fraises, ça ne s'est peut-être pas déclenché, mais il y a eu un trauma. Il y a eu quelque chose qui a fait que mon corps n'a plus pu digérer de la même façon. Donc, il va y avoir ça aussi. C'est intéressant aussi de voir, du coup, dans notre enfance, comment se passaient les ambiances autour de la table. Est-ce que c'était dans la détente, un moment de conversation, voilà ? Est-ce que c'était une rigidité ? Il fallait se tenir droit, voilà, pour finir dans l'assiette ? Est-ce que c'était, voilà, assez, du coup, violent, certains enfants ? Pour d'autres, ça pouvait aller tout à fait. Est-ce qu'il y avait toujours des engueulades ? Est-ce qu'il y avait des rires ? Voilà. Et ça aussi, chaque fois qu'on mange, il peut y avoir ces souvenirs-là. Une ambiance qui nous revient. « Oh, ça me rappelle, c'était tendu, ça se passait toujours comme ça, les Noëls ou les anniversaires, je ne sais pas. » Tout de suite, on sent que, en fait, la mémoire, elle est prête à ressurgir. Et voilà. Et donc, le corps, il s'est habitué depuis l'enfance à un fonctionnement. Il y a des familles où on a toujours mal au ventre, il y a des familles où on a des problèmes d'estomac, il y a des familles où on a des problèmes d'œsophage, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, ça va venir, en réveillant ces mémoires, nous inciter à dire, bon, aujourd'hui, j'en fais quoi ? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que je vais continuer à subir ou est-ce que je peux améliorer moi à mon petit niveau et puis pour mes descendants, quelque chose qui était latent ? C'est un peu l'objectif derrière toutes ces capsules vidéo, c'est aussi de pouvoir permettre à chacun de se poser ces questions-là où que l'on soit dans nos vies, de se dire qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette information-là ? Là, ce qui est valable pour la nourriture, c'est valable pour d'autres contextes et ça, c'est important, c'est de garder à l'esprit même au quotidien. Je dirais, c'est un exercice au quotidien d'essayer de se rappeler ou d'observer finalement qu'est-ce que l'on peut modifier et qu'est-ce qui est dans notre faisable. Pour revenir à ces exemples de nourriture, là, on est vraiment sur les consciences immédiates, dans les scénographies de repas familiaux immédiates, c'est-à-dire dans la temporalité de la personne dans le ci et maintenant. Et ce qui est important aussi d'observer, c'est que les mémoires inconscientes du rapport à l'alimentation jouent aussi un rôle important dans la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne va être allergique, tu parles d'allergie, on peut être allergique à tel aliment, ça n'appartient peut-être pas à cet espace-temps, mais ça peut appartenir aux aïeux, aux chocs traumatiques des aïeux. Oui, 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 tout à fait. Il va y avoir des habitudes familiales autour de l'alimentation. Et ces habitudes, c'est un peu comme un code de loi, comme si on ne devait pas y se déroger. Alors, il y a souvent la blague de la cuisine à l'huile qui se marie avec la cuisine au beurre. Voilà. Et donc, chaque lignée va défendre les vertus de l'huile ou du beurre. C'est un petit peu ça. si j'ai été élevée dans la lignée cuisine à l'huile, le jour où je rencontre quelqu'un qui me fait découvrir la cuisine au beurre que je trouve parfaite, eh bien, je suis en déloyauté. Et peut-être que ça vient bousculer. Alors ça, c'est sur un plan humoristique, mais ça va rejoindre toutes les petites choses. Ma grand-mère faisait ça, donc je t'apprends, toi, ma fille, à faire comme ça. Et on va être embarqués dans des recettes. D'ailleurs, je ne sais pas si ça t'est arrivé des fois, mais tu demandes une recette et quelquefois, il y a certaines personnes qui ne veulent pas la transmettre. C'est une histoire de famille. Voilà. Donc, c'est important aussi, ces recettes qui se transmettent, mais aussi ces habitudes. Et ça vient rejoindre les traumas de nos anciens qui viennent peut-être de vivre, de traverser des guerres, des manques. À Noël, ils n'avaient pas de jouets, mais ils avaient une orange. Voilà. Et donc, quand ils voient les générations suivantes gaspiller pour eux, c'est gaspiller, ce n'est pas aimer tel produit, etc. Eh bien, moi, j'entendais dans mon enfance huit jours sous une benne, tu verras, ça passera. Voilà. C'était ça, en fait. C'est ça. Il y a un décalage de génération qui fait que la société a beaucoup évolué et que ce que nos anciens ont vécu, eh bien, pour eux, ce n'est plus en face du tout. Ils n'arrivent plus à se retrouver, justement, là-dedans. Donc, la cuisine fait partie, justement, de ces habitudes-là qui créent les liens. D'ailleurs, les architectes le savent, la pièce, la cuisine, l'endroit où se travaillent les aliments, se préparent les repas, c'est un lieu de convivialité. D'ailleurs, souvent, maintenant, elle est ouverte sur l'espace de vie, tout le monde contribue, il y a, voilà, on commence à boire l'apéro, presque dans la cuisine, autour des fourneaux, c'est un petit peu ça. Et autrefois, c'était aussi ça. Il y avait une cuisine, il n'y avait pas forcément de salle à manger, de salon, etc. Donc, il y a ce côté-là qui revient doucement pointé du doigt. On peut porter dans nos cellules les traumas, voilà, sur un descendant, par exemple, il peut y avoir une allergie ou une difficulté ou une difficulté de problème digestif, par exemple, en lien avec un grand-père qui est revenu gazé et dont le système digestif avait été détruit. Ça va être aussi, alors, à regarder, les prénoms, les dates, en lien, pour voir comment ça peut résonner. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que chez les descendants, tout le monde n'est pas impacté de la même façon dans le corps. Donc, pourquoi certains et pas d'autres ? Aujourd'hui, quand on parle souvent alimentation, nutrition, on fait très vite le raccourci avec les problématiques de poids. On peut observer que beaucoup de personnes aujourd'hui considèrent qu'elles ont une problématique de poids de par leur alimentation. Et ça aussi, c'est à observer puisque déjà, nous ne mangeons pas pareil qu'il y a quelques décennies ou quelques siècles que les générations qui nous auront précédées. Mais il y a aussi cet amalgame entre la vision que l'on a de soi, la vision que l'on a de son assiette. Tu parlais tout à l'heure du rapport émotionnel à l'assiette. Ça confère aussi à manger ses émotions. On est encore là-dedans. Oui. Encore et toujours. Et il y a aussi toute cette dissonance, ce regard de soi que l'on est trop ou pas assez de poids par rapport à son regard. C'est toujours l'apparence qui est mise en avant. Oui. Et très souvent, dans notre éducation, il va y avoir eu des transmissions de phrases très clichés, très archétypales, toujours en lien peut-être avec des manques qui auraient précédé dans les générations antérieures. Ces petites phrases un peu accrochent. Oui. Oui, oui, oui. C'est vrai aussi que l'apparence, elle est importante. D'ailleurs, on voit que les peintures d'autrefois, les peintres peignaient des femmes très enrobées, très en... On va dire voluptueuses. Voluptueuses, enveloppées. Et c'était un des critères de beauté. Aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est comme si on devait maîtriser le corps à tout prix pour ne pas qu'il déborde. Voilà. Et donc, en fait, il y a aussi ce glissé-là. Voilà. Donc, si par exemple, je suis dans un clan où il y a beaucoup de personnes voluptueuses, enrobées, si moi, je suis atypique par mon manque de poids, je vais me sentir extraite, différente. Et le regard du clan va me dire peut-être qu'elle ne manque pas à sa fin, elle fait trop attention, mais regarde, on voit tes côtes, c'est pas beau, etc. Et à contrario, aussi. C'est-à-dire, si je suis dans un clan où tout le monde est très mince, fait attention, etc. Moi, si j'ai des rondeurs, à ce moment-là, je vais me sentir mouton noir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que j'ai le droit de me démarquer, d'être différente ? Est-ce que le regard du clan doit changer ? Est-ce que le clan doit s'ouvrir sur des différences ? Et le poids peut faire partie de ces différences-là. Donc, ça, c'est important aussi de voir dans quel contexte on est, dans quelle région, de quelle région, ne serait-ce que de France, il va y avoir des différences. et ça, ça va permettre de prendre conscience de l'histoire aussi. La géographie, l'histoire sont intimement mêlées dans le plan générationnel. Les mamans, elles ont toujours peur qu'on ne leur reconnaisse pas leur capacité à élever les enfants. Si mon bébé ne mange pas bien, ne finit pas les biberons, je ne suis pas capable de lui donner le biberon. Je ne sais pas faire. Si mon enfant ne brossit pas, je suis peut-être une mauvaise mère, pas assez attentive, pas assez... Voilà. Et en fait, autrefois, les enfants qui étaient tout en rondeur, potelés, eh bien, ils s'étaient bien vus. Et la maman, elle était fière. et aujourd'hui, les critères, on aime voir les petits plis dans les cuisses des bébés, mais aussi, il y a cette attention de la société à vite juger. Ah, mais s'il est anorexique, son enfant, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette famille. Certainement. Voilà. Or, derrière ces surpoids ou ces manques de poids, il y a l'émotionnel et le ressenti de chaque personne. L'ambiance, bien sûr, est là, mais il y a aussi le ressenti où les enfants dans une fratrie ne sont pas tous anorexiques. Il y en a parfois qu'un sur trois ou quatre enfants, voire plus. Donc ça, c'est intéressant aussi de faire attention dans la nourriture, il va y avoir son ressenti de l'ambiance, des mots, de l'attitude de papa, de maman. Voilà. Et ça, c'est personnel. Donc chaque personne doit s'interroger. On va donner des grandes lignes, mais ça ne sera pas suffisant pour aller un petit peu plus profondément. Alors, pour l'anorexie, la boulimie, il peut y avoir le sentiment de rejet, rejet des autres, rejet de la maman. On se sent rejeté. On se sent atypique. Peut-être que je suis un enfant de mon désiré. On a vu des cas comme ça qui peuvent éclairer. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant n'est jamais désiré et pas aimé. Ce n'est pas ça. Il arrive à un moment donné de la vie des parents où les parents n'étaient peut-être pas forcément OK pour un enfant. Mais quand l'enfant arrive, tout va bien. Sauf que ça peut s'inscrire dans le cerveau de l'enfant qui devient après ado et adulte anorexique. En tout cas, il y a souvent un affect, quelque chose, une relation qui est un petit peu compliquée. Ça peut être un comportement de rébellion contre le clan, contre une attitude, un déménagement. Ça peut être aussi un événement déclenchant, quelque chose qui a traumatisé. Ça peut être un secret de famille, un deuil, quelque chose qu'il y a un avant et un après. À partir de là, ça peut être le deuil, par exemple, la perte d'une maman et l'enfant peut être anorexique après. Mais ça, c'est sa configuration à lui, personnelle, qui va permettre de rentrer dedans. moi, j'ai vu une fois le père d'une jeune fille anorexique, un proche vraiment du pronostic vital mis en danger vraiment très fortement. Et en fait, ils habitaient à la frontière allemande. Donc, la lignée paternelle de cette jeune fille avait été français, allemand, français, allemand. Donc, du mauvais côté durant une guerre, selon cette jeune fille. Et du côté de la maman, il y avait des juifs, c'était une lignée de juifs exterminés dans les camps. Et donc, en fait, elle avait opté pour la lignée maternelle et elle commençait à ressembler à des squelettes vivant dans les camps. Voilà. Donc, voilà. l'histoire va se nicher dans son interprétation à cette jeune fille. Parce que quand on écoute papa, maman, c'est autre chose. Voilà. il y a l'identification en effet au passé clannique et il y a aussi, on parle d'anorexie ou de boulimie ou d'autres maladies, de troubles de l'alimentation, de troubles en lien avec l'alimentation, plutôt. Il y a aussi des étiquettes que l'on va coller. par exemple, si on pose l'étiquette d'anorexie sur un enfant qui est finalement un petit mangeur dans sa nature, c'est un petit mangeur et qu'on lui colle cette étiquette-là, il est possible qu'à force d'avoir cette étiquette sur le dos, cette correspondance, cet effet miroir sur le dos, l'enfant développe en grandissant un symptôme qui puisse s'appeler anorexie. Au même titre, il peut y avoir des symptômes d'obésité, de boulimie, de troubles de l'alimentation alors qu'au final, à la base, c'était juste soit un petit, soit un plus gros mangeur qui se saurait réguler peut-être sans étiquette avec les années. Oui, 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 oui. Là, ça rejoint accepter l'enfant tel qu'il est et qui peut être différent de nous, les parents. C'est le reponnaître dans sa différence. Mais, on parlait de l'image, c'est vrai que les enfants sont un peu la vitrine des parents, comment les parents ont éduqué les enfants, etc. Donc, en fait, il faut qu'ils fassent honneur aussi. Et ça peut faire, voilà, ça peut interroger, ça peut faire s'interroger les gens sur un enfant qui est chétif, qui est toujours malingre, qui est, voilà. Et donc, c'est un peu comme si on ne savait pas faire, on était un peu jugés, critiqués. Voilà. Donc, les parents sont très sensibles à ça. Mais c'est vrai que ça peut induire après des habitudes. Pour un enfant, s'il entend, ah, mais il est chétif, il est chétif, peut-être qu'il a tellement entendu ça que ça le révolte à un moment donné, ou au contraire, il accepte parce qu'il est reconnu en étant comme ça. Voilà, ce n'est pas le mieux. Finalement, ça peut générer des troubles alimentaires qui ne seraient peut-être pas existants si on avait accepté l'enfant tel qu'il était. Ça aussi. C'est ça. Ça va lui faire mettre l'accent sur l'alimentation alors que pour lui, ce n'est pas un problème à la base. Et puis, il y a aussi tout ce rapport comme on parlait tout à l'heure, là, peut-être on énonçait quelques-unes de ces phrases limitantes qui construisent l'inconscient de l'enfant, qui construisent l'adulte qu'en devenir et qui ont construit aussi peut-être pour beaucoup les parents ces fameuses phrases limitantes. Voilà, c'est par exemple « la s'on fait grandir » « bien manger » c'est signe de bonne santé, par exemple, en fonction de chaque clan. Voilà, il y en a plein des comme ça aussi. Oui, mange, tu deviendras quelqu'un. Voilà, manger des épinards, ça peut devenir comme Popeye, très fort. Voilà, il va y avoir aussi, moi, je n'avais pas autant dans mon assiette. Donc, il y a tous ces souvenirs-là que nos ascendants n'ont pas forcément digéré. Et ça se retrouve dans notre assiette aussi. Donc, aussi, pour masquer la souffrance de nos ascendants, on va s'obliger à tout manger. Et quelquefois, c'est contre notre propre corps. Voilà. c'est aussi le coup de la loyauté, ça peut être aussi si tu m'aimes, mange ça, j'ai fait ça pour toi. C'est un chantage affectif par l'alimentation, c'est si tu m'aimes, c'est souvent ça. Beaucoup de mamans, beaucoup de parents, pas spécifiquement des mamans, beaucoup de parents mettent ce parallèle entre le lien affectif et le repas préparé. la manière dont ce repas va être perçu. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, le repas, c'est la convivialité. Quand on invite quelqu'un pour le repas, c'est marqué aussi, faire honneur. Donc, il y a ça. Ça va dire, les mots aussi, moi, j'aime bien ça. Donc, si le parent dit, moi, j'aime ça, sous-entendu, si toi, tu n'aimes pas, mais tu es mon fils ou ma fille ou pas, là ? On revient à la légitimité, toujours sur cette filiation. Et la différence. Voilà. Oui. Que l'enfant puisse être autrement et aimer autre chose. Ça, voilà, c'est encore difficile. un enfant n'appartient pas aux parents et il vogue sa vie sur ses flots à lui. Voilà. Ça, c'est important. Les phrases éducatives, elles sont très limitantes et en plus, percutantes très longtemps. Même à l'âge adulte, on s'en rappelle. Donc, c'est la preuve que ça nous a beaucoup marqués. Voilà. les surnoms aussi qui jouent un rôle. Si ma mère m'appelle ma petite boule, le jour où je ne suis pas une petite boule, est-ce qu'elle va toujours m'aimer ? Et donc, il va y avoir ces surnoms affectueux et affectifs mais qui vont inciter l'enfant à rentrer dans un comportement particulier pour plaire, pour être aimé. Ça rejoint la légitimité familiale. Encore une fois, cette loyauté, c'est pour être aimé. Je vais accepter ce rôle que l'on va me mettre avec cette alimentation-là. Oui, Me forcer peut-être à aimer un aliment et ainsi peut-être forcer inconsciemment mes enfants à aimer un aliment ou même à le détester. Ça peut être l'effet contraire en parallèle. Tout à fait. Comme développer un symptôme ou un comportement face à l'alimentation. Et c'est des questions qui sont importantes à se poser parce qu'au final, on met en place une énergie considérable à modifier notre alimentation, à essayer des restrictions de si, des plus, des moins, des compléments, etc. Alors que si déjà on prend le temps d'observer notre rapport émotionnel, non pas spécialement à l'alimentation, mais à l'espace que l'on prend dans la famille, on peut déjà observer notre place. Voilà, c'est vraiment ce rapport de place qui revient encore une fois. Voilà, c'est ça. Si je suis différent, j'ai une place particulière et ça, ça peut faire peur. Et donc, on va se caler sur des choses un petit peu identiques. Ça va être aussi les phrases qui vont nous associer à des ancêtres. Ah ben, tu tiens vraiment de mon père. Donc, selon le ton entendu, ça fait plaisir ou pas. Donc, l'enfant va se caler à, si je ressemble à mon grand-père, est-ce que c'est bien ou pas bien pour mon père ou ma mère ? Voilà, selon moi. Donc, là aussi, il y a une femme qui disait à son fils « Ah, mon père, quel bon vivant ! Tu lui ressembles ! » Donc, le grand-père, voilà, bon vivant, il aimait boire, il aimait manger, etc. L'enfant, il s'est calé là-dessus parce qu'en fait, voilà, il avait peur que sa mère l'aime moins. Donc, il y a aussi vouloir se retrouver pour faire plaisir. Il y a aussi dans le clan, par exemple, mon père était très fort, voilà, et donc l'enfant, il pense qu'en mangeant beaucoup, il va devenir fort, lui aussi. Déjà, quand on parle de personnes en surpoids, c'est rare, enfin, petit à petit, le mot vient, mais autrement, on dit, il est costaud où elle est forte et c'est des mots, moi j'aimerais être costaud, moi j'aimerais être forte, tout le monde veut être fort, mais ce n'est pas le bon terme choisi. Oui, c'est la confondance entre la morphologie et la musculature ou même la force intérieure, l'intérieur, c'est ces confondances. On est dans un langage en plus où on use et réuse constamment de mots qui veulent dire beaucoup de choses et dans l'inconscient, ça perturbe aussi. C'est ça, donc le cerveau, il entend, il faut que je sois costaud, costaud, pour certains, c'est, voilà, être en surpoids, voilà. Il y avait un homme, lui, donc, il était en surpoids et il racontait que, alors je crois que c'était son, mettons, son grand-père ou son grand-oncle qui devait porter des charges très lourdes, voilà, des poids énormes et en fait, lui, en digne descendant, il s'imaginait, son corps s'était imaginé qu'il fallait qu'il soit aussi dans ce surpoids pour, au cas où, voilà. Donc, alors que lui, son métier ne n'exigeait pas du tout ça. Et donc, voilà, c'était ce travail de loyauté. Ça veut dire aussi que, par exemple, si je vois que mon père aime beaucoup sa sœur, une de ses sœurs, il adore sa sœur, etc., et moi, il se trouve qu'en tant que fille, je ressemble un petit peu, voilà. Et puis, il y a une connivence, une complicité entre ce frère et cette sœur que j'en vis un petit peu. moi, en tant que fille, je vais capter ce lien-là particulier et je vais faire en sorte que mon père crée avec moi des liens de complicité identiques. Ma tante, elle est en surpoids. Donc, ça, c'est un cas que j'ai. Donc, moi, je me mets à grossir, à être en surpoids parce que je pense que mon père aime le surpoids de sa sœur. Je n'ai pas capté qu'en fait, c'est la complicité, les affinités, les hobbies communs, etc., etc. Voilà. Donc, je peux être en surpoids ou en manque de poids pour me plier à certaines exigences de liens affectifs qui ne me sont même pas demandées et que moi, j'imagine. Et dans ces cas de figure, c'est également une prise ou une perte de poids qui n'est pas forcément en lien avec le mode d'alimentation. Ça peut même être au-delà. On voit beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids, qui peuvent atteindre des poids malheureusement difficiles à porter pour elles-mêmes et qui n'arrivent pas à perdre et qui, pour autant, n'ont pas un problème ou de problématique avec leur rapport alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont un surpoids qui est presque interne, émotionnel et, comme tu le décris aussi, familial. C'est une identification qui n'a aucun rapport. Et ça, je pense que c'est important aussi de le préciser. C'est-à-dire que les problématiques de poids, qu'elles soient en plus ou en moins, ne sont pas systématiques en lien avec l'alimentation. L'alimentation physique, c'est une autre forme d'alimentation, mais ce n'est pas une alimentation nourriture. Oui, tout à fait. Tout à fait. On parle d'alimentation, on parle de nourriture, c'est dans tous les sens du terme. Donc, ça va être des nourritures aussi émotionnelles, symboliques et autres. Voilà. Si, dans un clan, la féminité s'est liée à des filles longilignes, eh bien, donc, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ces critères vont être plus ou moins critiquées, exclues, mises de côté. Donc, là aussi, et pareil pour les hommes, là aussi, qu'est-ce qui se cache dans le clan derrière les notions être un homme, être une femme ? Comment elles sont vues ? Comment elles sont perçues ? Et à partir de là, les enfants vont se conformer plus ou moins selon leur volonté, etc. Donc, voilà, c'est intéressant de voir. Et puis aussi, les liens qui existent en termes d'amour, de rivalité. Voilà. Par exemple, si ma mère est toujours en train de faire des régimes, voilà, et qu'elle nous a bassinés toute l'enfance à faire très, très, très attention tout le temps à se surveiller, eh bien, en rébellion, certains de ces enfants vont, au contraire, se lâcher, etc. Et même sans manger beaucoup plus, elles peuvent rentrer dans un surpoids parce qu'en fait, la rébellion, la résistance rentre en ligne de compte à ce moment-là. Il n'y a pas que la nourriture. voilà. Donc, quel est le danger à être comme, à ressembler et qui était comme ça ? Comment c'était perçu ? Si j'ai envie de ressembler à une tante mais qui est détestée dans le clan, eh bien, là, je vais être en difficulté. Et donc, les points sont très fluctuants par rapport à ces généalogies si particulières de liens d'amour, de haine, de rivalité, de jalousie, etc. Comme tu le donnais tout à l'heure avec ton exemple, justement, de personnes qui étaient costauds et qui gardaient cette fidélité familiale, il y a aussi des expressions, pour rester un petit peu dans ces phrasés qui sont assez communs, c'est l'expression « faire le poids aujourd'hui » qui n'a plus le même sens qu'il y a quelques générations précédentes. Et si, comme tu l'as défini dans ton exemple, on nous met en place de faire le poids, par exemple, face à une situation complexe, une situation de conflit, une situation de guerre ou autre, ça peut générer sur les descendants dans le ici et maintenant des problématiques de surpoids, par exemple, mais à l'effet inverse, il y a les problématiques de passer inaperçus, de se cacher. Si on a dû, si nos ancêtres ont dû fuir des conflits, fuir des situations, se cacher, rentrer dans des résistances, etc., ça peut générer aussi d'autres besoins, d'autres sensations, par exemple, se noyer dans la masse, disparaître dans la foule, et peut-être même, ça peut amorcer des difficultés de créer sa vie puisqu'on disparaît, on est invisible. Il y a plein de ramifications autour. Oui, 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 oui. Le surpoids peut masquer les formes féminines, par exemple, pour empêcher qu'un prédateur soit attiré, soit séduit. De la même façon, il y a des formes féminines qui peuvent être gommées complètement, manque de poids, pour empêcher qu'un prédateur voit qu'on se gomme complètement. Et là, ça peut être lié à la vie de la personne elle-même, mais aussi aux ascendants. S'il y a eu, par exemple, de l'inceste, des viols dans le clan, les descendants ont un cerveau vigilant par rapport au risque, au danger. Et ils vont se mettre à chercher les solutions adéquates, ces cerveaux-là, pour justement éviter ce qui s'est déjà produit au-dessus. J'ai eu le cas d'une jeune femme alors, elle apprend quand elle est ado, pré-ado, que sa cousine a été violée par le grand-père, leur grand-père. elle, elle approche de l'adolescence et elle se met à grossir. Elle se met à grossir, à grossir, à grossir. Et puis, elle mène sa vie. Voilà, rien ne se passe pour elle, elle mène sa vie. Et le grand-père décède des années après et elle commence à maigrir sans rien faire, sans changer son alimentation. Voilà. et c'est là où elle a fait le lien qu'en fait, le surpoids lui a permis d'échapper au prédateur. Voilà. Donc ça, c'est dans sa vie à elle, mais j'ai vu des clans où au-dessus, ça avait été la solution. Et donc, en fait, les mères, les tantes, les femmes avaient transmis à leur descendance la solution gagnante pour éviter. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont bommées complètement, qui n'ont pas de forme pour éviter l'inceste, pour ne pas attirer, pour ne pas aguicher. Donc, ça, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui n'a pas été suffisamment digéré et élaboré par nos ascendants pour que moi, je sois en charge de porter encore cette charge émotionnelle et traumatisante. Alors, on le voit aussi beaucoup dans où se place la prise de poids, où se place le poids qu'on perd. Déjà, quand les personnes font un régime, elles disent de toute façon, on ne perd jamais là où on voudrait. C'est toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. pardon. La prise de poids, elle est intéressante de voir aussi dans la symbolique du corps. Il y a des personnes qui vont avoir tout dans les cuisses, tout autour du ventre, etc. C'est une piste à explorer ça. En quoi c'est utile d'avoir une bouée, par exemple. Alors, en atelier sur le poids, justement, il y avait dans un petit groupe, il y avait une dame qui me dit, moi, elle était assez mince, elle était bien dans sa peau, bon, elle n'avait pas de problème de poids particulièrement. Cependant, elle souhaitait comprendre pourquoi, de temps en temps, elle avait une bouée autour du ventre. et en fait, on lance des pistes, on essaye de voir à quoi ça peut servir, etc. Puis, voilà, ces kilos autour du ventre, on appelle ça une bouée, voilà, on s'accroche. Et ça lui a fait remémorer la peur panique et d'ailleurs, elle l'a revécu en atelier. La peur panique, un de ses fils était tombé à l'eau, tout jeune, et il avait failli se noyer. Et voilà, et donc, elle s'était remémorée ça. Plus, plus il y avait eu un problème aussi sur un bateau dans son clan, voilà, tant qu'il y avait l'eau, voilà, donc la bouée, elle était nécessaire. Voilà, donc, quelques temps après, elle nous disait qu'en fait, elle avait la sensation que son ventre s'était allégé, s'était vidé. Alors, il n'y avait pas forcément des kilos c'est ça aussi qui est intéressant, ce n'était pas des kilos qu'on voyait à l'œil nu, voilà, c'était sa sensation à elle, au cas où j'ai une bouée. Voilà, donc ça peut donner une petite piste. Ce que tu dis est très intéressant aussi à mettre en avant, c'est-à-dire que il y a souvent ce regard de comparaison à l'autre, pas forcément dans le clan, mais même dans l'extérieur, mais dans le clan aussi. C'est une personne qui va se sentir peut-être avec un malaise physique, que ce soit en prise ou en perte de poids et dans les yeux extérieurs, l'image va être « oui, mais tu n'es pas comme moi ». Oui, c'est vraiment cet esprit de comparaison qui n'est pas légitime pour la personne qui est en souffrance parce que de suite, elle n'est pas écoutée en tant que telle. Donc, il y a aussi cette double information, cette double alimentation pour son inconscient de la souffrance et le fait de ne pas être entendue, de ne pas être reconnue. C'est ça. Ça vient parler d'accepter sa place dans le clan qui n'est pas celle de mon frère ou de ma sœur ou de ma cousine, etc. On a tous une place dans cette famille et cette place, on vient y faire quelque chose. C'est une sorte de mission, c'est quelque chose qu'on doit faire pour ce clan-là, pour nous, mais aussi pour le collectif. Donc, si on est différent, si on est identique, est-ce qu'on accepte réellement, si on est en souffrance de ça ? Il y a quelque chose à réajuster au niveau de cette place, cette acceptation dans ce clan tel qu'il est, même si c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment ça. Et le poids, il vient fluctuer. D'ailleurs, il y a des personnes qui font le yo-yo sans arrêt. Elles sont bien, elles peuvent grossir, elles ne sont pas bien, elles maigrissent ou vers ça. Et il va y avoir, selon les émotions et les situations vécues, des fluctuations de poids. Donc, c'est bien que ce n'est pas forcément l'alimentation et l'extérieur, c'est aussi le ressenti émotionnel intérieur, comment je me sens moi dans ma vie. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qui est important ? Il y a des personnes qui sont super bien dans leur corps, même si elles ont des kilos en moins ou en trop. Tout va bien. Elles s'acceptent, elles sont dans une dynamique de vie acceptée. Alors, ça me fait penser à… c'était une femme qui était un petit peu avec une mère rejetante. Voilà. Sa mère, toujours très fine, très élégante, très à cheval sur les régimes, les repas équilibrés, machin, voilà. Toute sa vie, ça a été ça. Et donc, en fait, la fille, elle était un peu en surpoids. Voilà. très bien dans sa vie. Mais chaque fois, la mère, ça lui faisait mal à la mère. Et cette femme, elle aurait voulu perdre un peu, mais à la fin, elle s'est dit, si je perds, je ressemblerai à ma mère. Or, ma mère, comme elle a de très mauvaises relations avec ses enfants, moi, je garde mes bonnes relations avec mes enfants et je ne ressemble pas ainsi à ma mère. Donc, c'est ça aussi. On peut être différent avec un travail d'acceptation et de dire, bon ben, ok, pour l'instant, c'est ainsi. Voilà. Et vivre sa vie. Et puis, peut-être que le corps va se transformer tout doucement parce que du moment qu'on y accorde moins d'importance, ça va lâcher. L'idée, c'est vraiment de lâcher. Quand on est un peu toujours sur le petit-vif, dans le contrôle, il n'y a aucune liberté, spontanéité et vie. On est sous une cloche à être attentif. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'orthorexie, ce fameux hypra-contrôle de ce que l'on mange qui est au regard très récent. Il a quelques décennies. C'est la question qu'elle pourrait être en envisageant, parce que là, on parle de nos aïeux. Là, on va envisager nos descendants des descendants de personnes qui auront eu cette éducation d'hypras-rigueur alimentaire, voire pour beaucoup qui peut générer de la frustration, parce qu'être tellement dans la recherche de l'aliment sain, toujours plus sain, toujours plus sain, toujours plus sain, c'est qu'on oublie souvent de se faire, à un moment donné, plaisir et de prendre en compte ces capacités de papilles gustatives et cette sensorialité qui est naturelle à l'être humain. C'est ça. C'est rappelé… Voilà. La question derrière, c'est sur les descendants, quels pourraient être… Alors là, on est dans de la futurisation, de la supposition, quels pourraient être les impacts justement observables sur les générations qui suivent ? Alors, je dis souvent quand il y a des excès, c'est à regarder de près, déjà à regarder pourquoi cette rigidité autour de l'alimentation. Donc, il va y avoir chez les descendants possiblement les mêmes critères, on fait très attention, on est vigilants, et puis il va y avoir des descendants qui vont refuser ce dictat et ils vont partir dans une extravagance alimentaire. Ça va être… Pourquoi cette rigidité ? Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette famille pour qu'on en arrive à des excès comme ça ? Alors, est-ce qu'il y a eu empoisonnement ? Moi, c'est tout de suite ce qui me vient. Si je ne suis pas attentive, on peut m'empoisonner. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec les pesticides, etc., ça peut réveiller des peurs plus, plus. S'il y a une rigidité, c'est est-ce que quelqu'un a fait un écart un jour et n'aurait pas dû et en est mort ? Est-ce qu'il y a eu par exemple un bébé qui a été alimenté pas avec le bon lait ? Voilà. À une époque où c'était plus compliqué pour alimenter les bébés, peut-être. Est-ce que la maman qui donnait le sein avait mangé quelque chose qui a été nocif et le bébé en a pas dit ? Est-ce que… j'irais tourner autour de ça ? Est-ce que le poids, le surpoids est quelque chose qui a porté préjudice dans le clan ? Par exemple, je pense à quelqu'un qui devrait fuir rapidement et comme il était en surpoids, ce quelqu'un n'a pas pu se sauver. Peut-être. Peut-être. Donc voilà. Et l'idée d'avoir ces pistes-là, ça va peut-être aider les descendants qui sont dans un pro rigide, eux aussi, ou dans une extravagance en disant « Non, moi, je refuse tout ça, etc. » mais ce n'est pas calé ni chez les uns ni chez les autres. Voilà. Donc, voilà, il va y avoir ça. Alors, j'irais interroger aussi qu'est-ce qui n'est pas cadré dans le clan ? Qu'est-ce qui n'est pas carré ? Je pense à quelqu'un qui me racontait qu'en fait, il y a eu un mariage accepté parce que la femme était enceinte mais illégale au niveau de la loi. Par exemple, un oncle qui épouse sa nièce ou la tante qui épouse son neveu ou bon, bref, des choses de cet ordre-là. Donc, c'est un inceste et le mariage peut être toléré si la femme est enceinte pour, voilà, essayer de remettre un peu d'ordre. Mais ce n'est pas dans l'ordre quand même parce qu'il y a des générations qui se catapultent, ce n'est pas carré, on n'arrive pas à faire l'arbre, c'est compliqué. Donc, en fait, il va y avoir chez certains descendants de ces histoires un besoin de cadrer. Donc, ça peut être quelqu'un qui rentre dans l'armée, ça peut être quelqu'un qui a besoin de travailler dans un poste qui est très, très rigoureux, comptable, toutes les… voilà, chaque chose est à sa place, etc. Et puis, ça va peut-être aussi tomber sur les symptômes pour l'alimentation, le corps et surveiller tout ça. Voilà, remettre de l'ordre dans quelque chose qui est désordonné. Voilà. Donc, en fait, chez les descendants, il va y avoir peut-être aussi ce besoin inexpliqué de mettre de l'ordre, d'être dans des métiers qui vont soigner, qui vont remettre de l'ordre bien, bien, bien au-dessus, puisque les parents ont transmis ça. Voilà. Il y a aussi des symptômes qui sont appelés liés à l'âge, je pense peut-être aux prises ou pertes de poids à l'adolescence, les symptômes hormonaux, mais également dans des facteurs émotionnels qui influent également sur nos cycles hormonaux, et aussi ces fameuses prises de poids à la ménopause ou pré-ménopause pour certaines ou andropause pour ces messieurs. Ces modulations de l'apparence physique aussi, elles ont un impact, je suppose, sur le côté un petit peu de transmission et comment ça se passe. Eh oui, oui, quand on arrive à ces âges-là, c'est des tsunamis émotionnels à l'intérieur. l'adolescence, la ménopause, c'est à l'intérieur, c'est, voilà, on ne sait plus qui on est. Autrefois, la ménopause, c'était pratiquement la fin de vie des femmes. Voilà, aujourd'hui, il y a une vie après. Et c'est intéressant de voir dans le plan comment sont abordées et vécues ces périodes-là. il y a des femmes qui n'acceptent pas leur perte de fertilité, qui n'acceptent pas les cheveux qui blanchissent, le manque de tonus musculaire, etc. Les bouffées de chaleur sont des indicateurs aussi. Il y a des femmes qui traversent ces périodes-là sans trop de bouffées de chaleur et puis d'autres, ça envahit leur vie pendant des mois, voire des années. Est-ce que j'accepte ces étapes de vie ? Et comment ça se vit dans mon plan ? Comment ça s'est dit ? Est-ce que ma mère m'a transmis, ma grand-mère m'a transmis des mots comme « Tu verras, ma pauvre fille, nous, qu'est-ce qu'on en bave ? » En fait, c'est comme quand on parlait des règles. Est-ce que les règles, c'est « Nous, c'est toujours nous, etc. » Ou est-ce que « C'est chouette, c'est une étape de vie, tu vas voir, c'est une féminité, c'est une maternité possible, c'est un cadeau. » Comment ça s'est vécu ? Et dit, et transmis. Parce que là aussi, les transmissions, elles sont hyper fortes. Les mots vont imprégner fortement les cerveaux. Et donc, en fait, ces périodes de ménopause, puisqu'on en parle, vont bien sûr voir tout le système hormonal bouger, mais aussi, « Qu'est-ce que je ressens d'être plus fertile ? » Est-ce que j'ai des choses que je n'ai pas digérées de ma vie de femme fertile ? » Et par exemple, en consultation, on s'aperçoit que les personnes arrivant en pré-ménopause viennent déposer quelquefois les fausses couches, les IVG, des avortements qui se sont mal passés, des regrets de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir eu d'enfant. Donc, en fait, c'était des volontés à l'époque, mais qui n'ont pas été abouties sur le plan élaboration. Et on peut ne pas vouloir d'enfant, mais ne jamais avoir fait le travail suffisant et nécessaire pour vraiment passer à autre chose. Et donc, ça a surgi à ces moments-là qui sont déjà fortement bousculés émotionnellement et hormonalement et on vient rajouter quelque chose de l'ordre des regrets, de ce qui aurait dû se passer, etc. Voilà. Donc, c'est des périodes très douloureuses et c'est des capes difficiles. Et très souvent par rapport à l'alimentation, parce que ça reste quand même le sujet principal de cette partie-là, l'alimentation à ces âges-là, elle effectue une modification. On se retrouve très souvent à des restrictions médicales parce qu'un petit peu moins de ci, un petit peu plus de ça, un petit peu plus de compléments, voire même pour certains une médicamentation qui commence à s'installer progressivement ou une sédentarité qui s'installe au fur et à mesure. Et pour beaucoup, c'est très mal vécu également. Oui, 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 oui. En fait, on a aussi, on nous a transmis un immobilisme à ces périodes-là. autrefois, on ne pouvait plus autant faire de marches, etc. Et en fait, il y a des transmissions comme ça. Quand on passe ce cap-là, c'est un peu comme si autrefois la vie, elle baissait rapidement. On vivait moins tardivement, sauf dans certains cas, mais il y a toujours des exceptions. mais on nous disait en fait que notre force physique, ça me nuisait. Et on est rentré dans un schéma quelquefois qui est transmis de cette façon-là. Alors certes, il faut faire peut-être attention, mais en même temps, voilà, pas plus que les autres phases de notre vie. Donc aujourd'hui, on est peut-être un peu plus sensible, mais ça veut dire aussi qu'on se donne le droit de vivre ce que nos ancêtres n'ont pas vécu forcément, dans la joie, dans la légèreté. Vous savez, les femmes, autrefois, elles avaient peur d'être enceintes et c'était pour beaucoup le moment où enfin elles pouvaient se lâcher, sauf que ça ne se faisait pas trop. Et donc, il y avait toujours ce côté le candidat pour là, si ça se sait. Là, aujourd'hui, ça se dit un peu plus. Mais on s'autorise que les femmes de nos plans ne pouvaient pas, forcément. Et ça, il faut se donner le droit. Et en fait, toute cette évolution, toutes ces modifications de vie, ça remet aussi en avant l'importance de prendre en compte notre histoire, nos histoires, parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas, nous ne ressentons pas de la même manière que pouvaient vivre ou ressentir nos aïeux également. Et notre relation à l'alimentation, elle a évolué en fonction de ça. On ne mange pas, comme on l'a vu au début, on ne mange pas de la même manière qu'il y a 50, 100 ans en arrière. aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, nous mangeons à notre faim. Je précise, dans la grande majorité des cas, il y a encore malheureusement des personnes qui ne mangent pas à leur faim sur l'hexagone et ailleurs. Et encore, dans ce rapport à l'alimentation, en mangeant à notre faim, on trouve le moyen finalement de vouloir manger moins ou de vouloir manger plus. Il y a encore ce déséquilibre qui est bien ancré. C'est un déséquilibre qui est transmis par les générations. Et c'est ça aussi, c'est remettre en avant l'évolution de nos vies, l'évolution de notre lien à l'alimentation et pouvoir rééquilibrer tout ça sans forcément encore une fois réduire ce qu'il y a dans l'assiette parce qu'on nous a dit qu'il fallait réduire, manger plus de ci, manger moins de ça, se priver, se frustrer. Alors que finalement en effectuant peut-être ces démarches avec nous-mêmes et avec nos aïeux mais même avec le collectif, pas que nos aïeux, c'est le collectif, c'est l'histoire de vie d'un pays, l'histoire de vie d'une région, l'histoire de vie d'une commune et c'est aussi ça qui est important, ne pas juste se focaliser sur l'information immédiate. comme si on avait un pouvoir seul de faire bouger les lignes. Il y a aussi, on perd la boussole qu'est le corps, le corps il sait ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui, etc. et c'est ce contrôle-là qu'on veut par le mental et on voit bien que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, le corps il reprend le dessus pourtant. C'est lui qui a raison, il va ressentir ce qui est juste ou pas. Ce que tu dis est très très juste, c'est-à-dire que le corps, si on prend le temps de l'écouter, va savoir nous dire ce dont il a besoin pour fonctionner sereinement et sans excès et sans frustration. Si, je vais donner un exemple, j'ai récemment eu un ami qui a été malade et son corps lui a dit de quel aliment il avait besoin à ce moment-là. Aliment qu'il consomme très peu en règle générale et il s'est rendu compte qu'il avait des symptômes par rapport justement à ce besoin que ce corps allait chercher dans cet aliment spécifiquement. Donc, il l'a consommé et ça lui a permis d'y voir un peu plus clair. Mais en attendant, prendre le temps d'écouter de ce dont le corps a réellement besoin sans forcément fermer la porte à l'informatif. Des fois, même un végétarien peut avoir envie de bien, on ne sait pas pourquoi. Complètement. Et ce qui est important, c'est d'écouter le besoin du corps dans l'immédiat avant d'aller essayer d'analyser avec le mental qui va dire « Oui, non, je suis végétarien, je peux manger de viande. » C'est une espèce d'information contraire. C'est ça. Et c'est nécessaire, je dirais, comme tu l'as dit, d'aller à l'écoute de ce besoin parce que ce besoin, finalement, c'est nos cellules qui viennent nous expliquer ce dont on a besoin à un moment précis. Oui. Oui, 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 oui. En fait, ça rejoint le côté lâché pour essayer d'ajuster au plus près de ce véhicule qui est notre corps qui nous emmène jusqu'au bout de la vie. Ça, c'est super important. C'est aussi accepter qu'en fait, toutes les informations qu'on nous donne ne sont peut-être pas forcément adaptées pour nous et qu'à nous de faire le choix. Mais c'est aussi se singulariser aussi. C'est ne pas suivre le chemin classique ou en tout cas que beaucoup suivent. Et ça revient se singulariser dans le clan aussi. On peut être atypique et ne pas capter les mêmes informations ni les mêmes émotions que les uns et les autres. Donc, là aussi, en tout cas, l'alimentation, ça vient parler d'affectifs beaucoup, 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 beaucoup de liens affectifs. Et je veux m'accrocher, je veux être en contact, eh bien, j'augmente ma surface de contact ou alors je m'éloigne du contact qui me fait peur et qui est dangereux, eh bien, je me rétracte. Voilà, c'est fluctuant comme ça et la place qu'on occupe ou qu'on veut s'accorder dans le clan, eh bien, c'est à nous de se la faire, en fait, de l'imposer. Ça peut être compris ou pas, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, vraiment. J'aimerais venir un petit peu sur l'impact que les barèmes de poids peuvent amorcer sur notre perception donc des filiations, mais pareil dans les ascendants parce que c'est quand même quelques décennies aujourd'hui que ces barèmes de poids existent, ces courbes de poids et cet enfant qui est trop, pas assez, on l'a déjà vu, mais là, c'est avec les chiffres. Qu'est-ce que ça peut amorcer ces croyances de se dire que tel enfant doit être dans telle catégorie de poids ? Là, on n'est pas sur du petit ou du gros mangeur, on est vraiment sur quelque chose qui est médicalisé, institutionnel presque, en disant à tel âge on doit mesurer tant être dans telle courbe de poids, sinon c'est pas bien, sinon il y a un dysfonctionnement, ce qui peut même générer des anxiétés pour les parents dans cette complémentation. Donc, courbe de poids, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est comme si on enlevait l'autorisation aux parents de vivre avec leur enfant tel qu'ils le veulent, tel qu'ils le souhaitent. La maman, elle sait ce dont a besoin son enfant et elle est proche de lui et l'enfant, il sait pourquoi il s'arrête de manger avant la fin du biberon. Voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est contrôlé, en fait. Et puis, les courbes, alors je ne sais pas, moi j'ai quitté ça depuis longtemps, mais les courbes de poids, on voit bien les tailles des vêtements dans les magasins, ce n'est plus tout adapté, il faudrait tout refaire parce qu'en fait, on n'a plus la même taille, on n'a plus les mêmes poids du coup, et donc, c'est tout à refaire, on a évolué depuis. Il y a aussi ce contrôle de l'état, du médical, des peurs, ça rejoint des peurs. Si l'enfant est en dessous de la courbe ou au-dessus, c'est trop ou pas assez, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que peut-être, c'est son gabarit à lui, et la façon d'être alimenté par ses parents. Donc, c'est aussi à un autre niveau, à une autre échelle, contrôler ce qui se passe dans les familles, et les familles contrôlent ce qui se passe chez les descendants, et ainsi de suite. il y a toujours cette présence au-dessus qui fait qu'on est bien ou pas bien. Voilà. À chacun de savoir un petit peu ce qu'il en est. Le contrôle des familles, c'est dans tous les états. Ce que tu dis est juste notre morphologie, notre morphotype actuel n'est pas le même qu'il y a quelques décennies en arrière, ni encore une fois qu'il y a quelques siècles en arrière. Notre rapport à l'espace est différent, notre rapport au corps et à la manière dont on se sert de nos corps sont différents. Donc, ça aussi, c'est important de le garder à l'esprit, de se rappeler avant tout que ce n'est pas parce qu'on a un peu plus ou un peu moins de poids que c'est forcément un rapport à l'alimentation qui est à régler, peut-être à régler. Mais ce n'est pas systématiquement le cas. Oui, en tout cas, c'est bien de mixer tous les regards possibles et les pistes qui s'offrent à nous pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut surgir en termes de sens en fait dans ce différentiel. Et je rappelle aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça reste important que même si on a une problématique de trop ou de pas assez de poids, qu'il est important, comme tu l'ai dit, de s'aiguiller dans tout le prisme des possibles d'accompagnement qui peuvent être mis en place, des points de réflexion qui peuvent être mis en place et que des fois, modifier son vol alimentaire ne va pas résoudre le problème ou voir même dans des cas plus difficiles, une intervention chirurgicale ne résoudra pas forcément le problème. et peut le résoudre pour certains, mais ne pas en faire une généralité, ça c'est important à préciser aussi. Parce que même ça, ça a des impacts sur les générations à venir mais aussi passées. Bien sûr, bien sûr. Oui, 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 oui. On voit bien par exemple ceux qui vont se pencher sur la chirurgie esthétique, ça ne solutionne pas leur mal-être intérieur si ces personnes-là changent de nez par exemple ou d'oreille ou je ne sais pas. Donc pour le poids, c'est exactement pareil. Si rien n'est solutionné intérieurement, les problématiques peuvent continuer à perdurer même après l'opération. Alors, l'idée aussi, c'est pour avancer un petit peu sur ces problèmes de poids, c'est de se poser la question sur quel est mon poids normal, idéal. c'est peut-être pas selon les standards de la mode, peu importe, mais on a quelquefois dans notre tête un poids et ce poids idéal, il est à regarder avec le poids que l'on a. Est-ce que c'est, est-ce que j'ai trois kilos de trop, de pas assez, est-ce que j'en ai dix, est-ce que, voilà. Et ce différentiel, en transgénérationnel, il peut révéler quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, je grossis de vingt-quatre kilos et j'ai perdu ma mère à vingt-quatre ans. Je maigris de quinze kilos, j'ai déménagé et j'ai perdu quinze piliers dans ma vie à cet endroit-là. Voilà. Ça peut être le poids d'un bébé mort, un enfant de deux ans, je ne sais pas combien il peut peser, mais je peux avoir cette mémoire-là d'une grand-mère qui a perdu son bébé, qui pesait, mettons, cinq kilos et moi, j'ai toujours cinq kilos de plus ou de moins. Voilà. Donc, ça peut faire référence à un deuil figé, un processus qui est resté figé et qui est souffrant puisque, moi, j'ai des symptômes qui peuvent mettre ma santé en danger ou voilà. Ça, c'est important. Alors, ce différentiel entre le poids actuel et le poids idéal, il est propre à chacun. On va s'imaginer un poids. Ah, j'aimerais peser ça, etc. et ça peut être aussi l'âge d'un défunt. Il est mort à 25 ans. Et ça, c'est… Voilà. Dans le transgénérationnel, ça peut remonter sur plusieurs générations comme ça. une question aussi à se poser, c'est quand est-ce que j'ai commencé à perdre ou à prendre du poids ? Est-ce qu'il y a un événement qui fait qu'il y a un avant et un après ? Quel est l'événement déclencheur ? Le mot, la situation qui fait qu'à partir de là, oui, il y a eu un changement. Donc, ça s'est passé aussi à quel âge pour moi ? Et si c'est un… Voilà. Un danger pour moi d'avoir un surpoids ou ce manque de poids, qu'est-ce qui s'est passé au même âge pour mes parents, pour mes grands-parents ? Ça peut donner des clés. Voilà. C'est intéressant, ça. Et pour finir, je dirais que le mot perdre, il est à bannir. Parce qu'on n'aime pas perdre. Donc, voilà. Il y a aussi tout le vocabulaire. On a fait attention aux phrases, aux mots, etc. Mais, voilà, c'est intéressant de se pencher sur qu'est-ce que mon cerveau entend au quotidien ? Voilà. Oh, j'ai encore pris. Ah, j'ai… Voilà. C'est important de voir est-ce que c'est négatif pour moi quand j'entends ces mots-là et est-ce que ça n'alimente pas encore plus cette alimentation déjà qui arrive en trop ou en pas assez. et en effet, encore une fois, c'est vrai que nous avons un langage qui utilise des mots qui veut dire beaucoup de choses. Voilà, un même mot peut avoir beaucoup de définitions et en effet, même perdre peut aussi être significatif de retrouver un petit peu le serpent qui se ment à la queue également. Et oui. Donc, il y a aussi cette réflexion quelle bibliothèque mentale j'ai envie d'élargir pour diversifier le plus possible ma manière de penser vers moi-même mais vers l'extérieur de manière à être bien sûr de la définition et de l'intention commune derrière les mots utilisés. Ça, ça reste aussi très important parce qu'en effet, plus notre bibliothèque mentale va être ouverte, élargie, plus il va être possible d'être en accord avec notre pensée et en même temps transmettre quelque chose qui ne soit ni agressif ni introverti. Quelque chose qui va être beaucoup plus clair, beaucoup plus juste. Là aussi, c'est quelle est la nourriture que j'ai envie de mettre à l'intérieur de moi quelles sont ces pensées de nourriture parce que cette nourriture elle est omniprésente comme on l'a dit au début ce n'est pas que l'alimentation de bouche c'est aussi une nourriture multifactorielle la culture ce que l'on voit l'environnement dans lequel on évolue les odeurs que l'on respire les informations que l'on partage tout ça, ça reste d'une variété incroyable et puis des fois on met toujours la même chose à l'intérieur toujours la même répétition sans manger toujours le même plat en croyant que c'est bon c'est vrai ça peut être bon de temps en temps mais tous les jours l'organisme ne l'intègrera pas forcément de la même manière aussi ça c'est nécessaire oui le mot perdre il peut venir réveiller les mémoires qui a perdu dans le clan sur tous les plans aussi c'est comme les clans où on dit par exemple maintenant elle a fait tous les régimes qui ont existé ça n'a jamais marché elle n'a jamais perdu de poids voilà donc en fait les trucs qui enferment voilà donc ça veut dire que sous-entendu comment toi tu pourrais y arriver alors que elle elle n'y est jamais arrivée et ça et ça minimise en fait le chemin qui est possible voilà donc il y a voilà comme tu dis ouvrir son vocabulaire le cerveau à d'autres mots parce qu'il y a des possibilités et surtout se dire aujourd'hui c'est ainsi mais c'est pas non plus de façon définitive voilà demain on sait pas voilà donc laisser le possible arriver et pour revenir à ton exemple de cette tante qui aurait voulu perdre du poids mais que voilà peut-être n'a-t-elle pas perdu de poids mais peut-être a-t-elle malheureusement perdu autre chose que ce soit du temps que ça soit des relations que ça soit beaucoup plus dramatique dans sa vie et c'est vrai qu'être focalisé sur quelque chose c'est ne pas laisser le regard s'ouvrir sur d'autres situations de vie parce que qui dit perte dit aussi deuil oui et qui dit deuil dit situation que l'on souhaite oui ou non expérimenter véritablement on peut se fermer au deuil et être dans le déni et le refus et rejeter toute notre orientation mentale vers une alimentation je dois perdre du poids ou à l'inverse il me faut reprendre voilà ça reste toujours la bascule du lien à l'alimentation et encore toujours c'est une alimentation orientée c'est toujours le trop ou le pas assez ou le pas assez oui oui tout à fait pour finir après ce très long échange mais de toute façon les sujets comme ça on pourrait beaucoup plus bien sûr oui et la petite recette de famille parce que tu nous as parlé tout à l'heure est-ce que toi Hélène Nicolet aurait une petite recette de famille à transmettre ou au contraire ce qui est caché il n'y en a pas ça peut être juste à l'intituler c'est intéressant ce que tu dis parce que j'étais dans un stage le week-end dernier et j'avais amené un petit cake aux carottes et aux cumin et tout le monde m'a demandé enfin tout le monde les personnes dans le gîte avec lesquels j'étais m'ont demandé la recette que j'ai transmise bien sûr avec bonheur donc ça sera même si on ne va pas forcément détailler la recette ce sera l'inspiration du cake carottes l'inspiration voilà qui plaît beaucoup chaque fois que je l'amène donc voilà je n'en doute pas avec quelques petites noisettes à l'intérieur alors alors non je ne mets pas de noisettes mais ça pourrait voilà je mets de l'oignon je mets un petit jus de citron du fromage râpé bien sûr des carottes et puis beaucoup d'amour et ça c'est l'ingrédient indispensable de toute recette transmise dans les familles mais aussi dans les cercles amicaux c'est partager cette recette avec beaucoup d'amour l'ingrédient l'ingrédient indispensable oui tout à fait et bien encore une fois je tiens merci Hélène de ces beaux partages que tu nous proposes alors bien sûr tout ce qui est en rapport avec la nutrition l'alimentation est un sujet très vaste nous n'avons pas objectif de définir que c'est comme ça et pas autrement avoir des informations sur le transgénérationnel n'empêche pas d'aller consulter un médecin en cas de réelle problématique de santé en lien avec l'alimentation ou en lien avec le poids et prenez soin de vous c'est la prière voilà voilà merci infiniment merci à tous et à très vite au revoir au revoir le coximet